et bien bonsoir à tous bienvenue pour cette soirée en live ce soir on va jouer à Elite Dangerous ça fait un petit moment qu'on n'a pas avancé sur l'exploration donc on va reprendre ça tranquillement j'ai fait quelques petits changements par rapport à la fois j'ai changé notamment le FOV le field of view le champ de vision voilà chercher le mot donc de pour voir un petit peu plus large et je pense ça doit être assez sympa je trouve ça assez mieux en fait je vous montre directement sur le jeu et puis on va y aller salut marceau bienvenue à toi comment vas-tu donc voilà on est ici merci pour ton follow d'hier on a terminé la dernière fois sur une planète harmoniaque hop là je vais du coup on va continuer d'explorer un petit peu autour de nous allez c'est vrai qu'on a dirigé vers une étoile à neutrons mais je suis en mode court je crois donc bah ça va bien moi merci j'espère que voilà que tout s'est bien passé que votre semaine se soit bien passé 477 sous ouais c'est vrai que j'avais réglé ça comme ça c'est vrai je me rappelle maintenant allez c'est parti allez c'est parti premier saut de la soirée c'est parti C'est décidé de s'essayer Ok On n'a pas grand chose sur ce système-ci, on commence Qu'est-ce que vous êtes sur live ? Bah vous êtes deux a priori pour l'instant Mais oui c'est possible Surtout en tout début de live comme ça Je suis un petit peu plus tôt que d'habitude Mais c'est pas grave Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y réponds volontiers Je crois que c'est la première fois que je te vois sur live J'aimerais savoir juste, ça c'est pour ma curiosité personnelle Comment tu m'as découvert Est-ce que tu viens de la chaîne YouTube Ou c'est pas quelqu'un d'autre Sur YouTube On n'en a encore rien Ok, on va faire deux-trois systèmes Je vais voir si je suis peut-être J'ai bien fait un coup de détecteur D'accord, ce YouTube Nickel Là je l'ai peut-être pas fait en fait Bon, si On allait plus loin, c'est pas grave D'accord Tu as découvert par quel jeu Si c'est pas Si c'est pas indiscret Je demande ça Sur City Skyline D'accord, comme beaucoup de monde Je demande souvent ça aux gens Qui passent Que je vous rencontre pour la première fois Enfin, que je vous rencontre pour la première fois Sur mes lives Je demande souvent pour moi Bienvenue à toi en tout cas Autant que tu es migré aussi Sur la chaîne Twitch Donc je sais que le contenu doit te plaire Donc tant mieux Avec Naturel Disaster Sur quelle série du coup J'en ai fait plusieurs Avec des aliments naturels Ah si, c'est bon Bon, il n'y a rien intéressant là On continue Près du barrage Ah ouais Je n'avais pas réussi Ce scénario là Il était dur 3 2 1 Enquête Système entièrement analysé Ok, on avance Mais bienvenue à toi Mais bienvenue à toi en tout cas Est-ce que je vais refaire de City Skyline Euh, en l'état je pense pas Je pense qu'il se dirige actuellement vers un City Skyline 2 Et dans ce cas là, oui je le referai Mais sur le City Skyline actuel, non je pense pas en refaire J'ai beaucoup, beaucoup joué On va dire Non, on prendra un seul système Désolé Mais par contre le jour où ils sortent un 2 Je m'en mettrai dessus De toute façon ça commence à se sentir Les derniers DLC sont pas Sont pas top je trouve Là le dernier Là le force C'est pas non plus Ok, rien d'intéressant Mais bon après S'ils n'en sortent pas de nouveau Il est possible que dans quelques mois J'ai envie d'y rejouer Et je m'y remette Mais pour le moment en tout cas C'est pas prévu 4, 3, 2, 1 Encage Pas grand chose aujourd'hui pour l'instant T'es un tablette de saison pour écrire Tu es à Kanoor Pas de problème On peut le voir Il n'y a pas fou Mon plus Pas grave Je me regarde Sous-titrage Société Radio-Canada System scan Complete Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça rame un peu Ah d'accord Alors je sais pas trop sur sa tablette S'il y a la possibilité de régler la qualité de soir Ça dépend des soirs Il y a des soirs où les gens peuvent régler la qualité du stream Ou d'autres non Mais c'est vrai que comme je stream sur Enfin On essaie d'avoir de la haute qualité Bah du coup voilà S'il est possible ça rame En effet Euh oh ouais c'est ça malheureusement j'ai pas c'est vrai j'ai choisi de streamer sur la bonne qualité du 1080p mais des fois il y a des gens qui ont ou c'est pas top pour eux tu bug plus alors par contre attention au moment où je fais mes sauts c'est normal que ça bug un petit peu par contre c'est le chargement du système là s'il y a des petits lags sur cette partie là en fait c'est normal c'est normal je les ai également c'est le chargement c'est malheureusement c'est malheureusement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Salut Monsieur Jaune, bienvenue ! Alors le jeu aujourd'hui c'est Elite Dangerous. Le but de ce jeu c'est une simulation spatiale dans lequel on peut faire un peu, enfin plusieurs métiers. Là ce soir je fais de l'exploration, c'est à dire que je suis en train de cartographier des systèmes au centre de la Galaxie. Mais tu peux faire un peu tout ce que tu veux dedans, tu peux faire du combat, tu peux faire du commerce, tu peux faire du minage, tu peux faire l'exploration comme je fais, à plein de choses quoi. Il y a plus qu'un à trouver. J'espère juste qu'il n'est pas derrière. Hop, on est glacé, on s'en fiche. Et tu es donc dans une Galaxie, dans une autre Galaxie à l'échelle 1. C'est à dire qu'il y a 400 milliards de systèmes à visiter. Alors on dirait un peu Star Citizen. Alors il y a des choses quand même qui sont différentes par rapport à Star Citizen. C'est à dire que je ne peux pas me balader par contre. Je ne peux pas me lever, marcher et tout ça. Mais sinon oui, c'est du même type que Star Citizen sauf qu'il est sorti déjà. Et du coup, il est beaucoup plus étendu. 3... 2... 1... Engage. On ne trouve pas grand chose pour l'instant. Et puis du coup, je joue avec un Otas. C'est un live tranquille ce soir. Chill, enfin voilà. On n'est pas là, enfin ça va être calme. 3... 2... 1... Engage. 2... 1. verset脂ques脾ques les empêches 2... 2... 1... 2. 3. 2. 1... 3. 2. Très dans les géantes. Sachant que là ce que je recherche c'est des mondes d'ammoniaque, des mondes aquatiques et des mondes telluriques. Comme celui sur Euro Truck très relax. Ouais c'est ça. Même si le dernier sur Euro Truck m'a un petit peu mis mal avec l'AVR. Enfin. Bon. 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 On va accélérer un petit peu du coup. On va aller voir l'étoile à Neutron. 19,00. 1,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 5,00. la VR c'est cool avec des exs ça dépend du jeu je peux jouer dessus en 2h sans problème je ne reçois pas du tout de gerbe mais là sur Eurotruck c'était compliqué en fait c'est parce que j'ai mon cerveau qui analyse et qui se dit c'est bizarre ça ne bouge pas comme ça devrait bouger c'est ce que je disais en fait j'ai anticipé les mouvements du camion comme si j'étais dans ma voiture c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y avait pas trop de neutrons là autour. A priori. Si c'est pas indiscret, c'était il y a combien de temps ça ? 4, 3, 2, 1, engage. 4, 3, 2, 1, engage. 4, 2, 1, engage. Est-ce qu'il va y avoir d'autres neutrons sur mon trajet ? Il y a vraiment de zones bleues là. Il n'y a pas de zones bleues en fait. 4, 3 en avril, ah oui d'accord. On va changer d'envoi. On va donc tourner plus dans le corps. Tu m'as connu à peu près ? D'accord, ok. Ok, je suppose que là on part sur une neutron sans doute. On a une étoile, ah non, c'est la dernière étoile carburante qui est là. Hop là, je suis proche de l'étoile. Dime que ça devait arriver, mais les travaux ont pris 2 mois de retard. C'est bon, je suis proche de l'étoile, mais les travaux ont pris 2 mois de retard. 4, 3, 2, 1. Ce confinement a été retardé de 2 jours, c'était bon. Alors après, il faut quand même venir chez toi l'installer si c'est encore autre chose. Plus d'immédiatifs. Plus d'immédiats… Dépâyre de 3 jours, c'est fini. On va rechanger de tiasque maintenant qu'on est passé à l'église. ... ... ... ... ... ... C'est pas grave Fuel scooping complete. Frame shift drive charging. Ready to engage. Four, three, two, one, engage. Fuel scooping. System scan complete. Fuel scooping complete. C'est le seul truc qu'ils ont bien fait. D'accord. Et vrai marxo. Frame shift drive charging. D'accord. 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 Fuel scooping. C'est parti ! C'est parti ! Si il y a quelqu'un qui est malade, il y a le virus dans l'équipe, l'autre équipe n'est pas impactée. Ah non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si on se croise tout le temps, il va contaminer tout le monde et le service va aller jusqu'à être fermé. Voilà, il y a des choses là, il y a quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A la place de mes chefs, je trouve que c'est une bonne décision. D'accord ! C'est parti 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 ! Ok, ça va aller à la place. Vendez bien, on n'a pas envie de m'aider. D'accord ! Est-ce que c'est parti ! C'est parti ! Sur le coup, je me suis dit qu'il s'abonne. C'est parti ! Étant geek j'ai aucun problème à m'occuper, à partir du moment où j'ai un PC disponible c'est bon. Donc moi ça a été, juste le télétravailler c'est un petit peu plus chiant quoi. Parce que c'était différent quoi. S'il y en a un, après il sera peut-être pas à notre niveau national mais bon, je pense qu'il y en aura encore. Moi j'ai voté mi-juin. On a pas beaucoup de neutrons au final sur notre trajet. FUEL SCIPPING 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 je suis plutôt vers le centre de la galaxie quand même le centre de la galaxie il est là et la bulle elle est par là bas je suis quand même dans le centre encore là ils sont tellement petits que tu pourrais te rendormir et encore je parle pas avec une voix ASMR c'est vrai qu'en ce moment je suis pas des jeux violents le truc je supporte pas moi non plus j'aime pas le truc disengage le truc disengage et le truc félicite c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne parlais pas surtout de la ligne de cette ligne là, je parlais surtout de la ligne de la carte mère, la grosse nappe qui est à bloguer, du coup si la carte graphique est trop grande ou trop large, des fois ça rentre limite dans le boitier, je parlais pas forcément de la ligne de la carte graphique en elle-même, la RTX 1060 a fait bien le boulot du coup, on va bien pousser un peu avec l'RTX, bah ouais j'aimerais bien voir aussi l'RTX, enfin le ray tracing tout ça peut-être, je ne sais plus le truc 16 ou 18 piles là, je sais plus et bah on a nouveau un monde d'Ameniaca, nickel et bah on a nouveau un monde d'Ameniaca, nickel qui C'est parti. Il y a une autre à côté par contre, il y a un autre truc là. Et il n'est pas découvert donc je vais mieux le noter. C'est parti. 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 ok à priori il va y avoir du saut un peu plus poussé je vois que c'est en bleu on va faire ça à la tienne etienne je suis très seul on va encore faire ces 38 sauts là c'est directement sur le nettoyer à notre compte d'accord 4 3 2 1 J'ai jamais joué à ce réapplicating, je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 système scan complet fuel scoping j'ai pas compris fuel scoping complet j'avoue que comme j'écoute la musique à côté en fait j'écoute pas le jeu là qu'est ce qu'il dit déjà ? fuel scoping complet c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 4 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 9 9 10 10 10 10 11 10 12 12 13 14 15 15 Épic qui m'envoie un mail pour dire qu'il faut que je fasse la promotion des Megasales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas s'il est encore là, merci. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas s'il n'est pas là, c'est pas là. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas s'il est encore là. Il est gratuit. Oui, tout à fait. En fait, l'Epic Game Store, c'est un peu comme Steam. Si tu achètes un jeu, tu l'as tout le temps. Et tu ne peux le télécharger que plus tard. Et là, en fait, c'est Epic qui offre, pendant toutes les méga-cells, toutes les semaines, ils vont offrir un jeu. Cette semaine, c'est GTA V. Mais tu peux le télécharger que quand tu auras la fibre, c'est pas un problème. Et là, avec les méga-cells, c'est-à-dire que tu vas acheter un jeu, même quand tu vas prendre GTA V, que tu vas acheter pour 0€, parce qu'en fait, tu l'achètes pour 0€, ils vont t'offrir un bon d'achat de 10€ qui sera valable jusqu'en novembre. C'est jusqu'à dimanche ? C'est jusqu'à dimanche ? Là, attends. C'est quoi qui est jusqu'à dimanche ? GTA V correctement, il est gratuit sur l'Epic Game Store. Si vous le prenez, il est à vous. Il n'y a pas Minecraft dessus. Mais là, par exemple, aujourd'hui, avec les méga-cells et les bons d'achat, parce qu'à chaque fois que tu achètes quelque chose sur l'Epic, ils te redonnent un bon d'achat de 10€ pendant les méga-cells. Du coup, j'ai acheté Assassin's Creed Odyssey pour combien j'ai payé au final. J'ai pris l'Ultimate Edition et j'ai payé 37€ moins les 10€ du bon d'achat, j'ai payé 27€. C'est juste que j'aimerais déjà remplir mon SMZ tout de suite. Ça, je comprends. Et du coup, je me suis aussi acheté Far Cry 5 qui était à 14,99€. Il était en promo actuellement pendant les soldes. Moins les 10€ de bons d'achat qu'ils m'ont offerts, ça me l'a mis à 4,99€ le Far Cry 5. C'est plutôt cool. N'écoutez pas un code créateur pop-up. Alors, le bon d'achat de 10€ par contre, il ne va qu'à partir de 14,99€. Alors, pop-up avec un tiré au milieu, mais ouais, c'est ça. En fait, si vous montrez le code créateur, je touche 5% de votre achat. Je suis un doute sur le fait d'avoir fait... Merci à vous. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a acheté Ano 1800 sur l'Epic Game Store. Et du coup, pour être le plus honnête possible et le plus transparent, ça m'a rapporté 1,39€. C'est pas beaucoup, mais... Si on m'offre un jeu et qu'on me donne 10€ en plus, je ne dis pas non. Bah, c'est ça. Allez-y. 4, 3, 2, 1... Et bien. Franchement, il y a de plus en plus de choses sur l'Epic Game Store. Pop-up, c'est ça. Quand tu vas... Au nom de pays, il va te demander si tu peux rentrer un code créateur. Moi, je ne peux malheureusement pas rentrer le lien, par contre. Ah, ça y est, on est arrivé. Type Spectrable A-E-V-E. Ok. Bah, je ne connaissais pas ce genre d'étoiles. Je ne sais pas trop si ça rapporte des choses ou pas. On ne peut pas foutre. Ah, je vais pas loin, c'est vrai qu'il y a quelqu'un de 9,39€, mais... Ah, du coup, tu vas payer 0€. En effet, si tu prends GTA, ça ne va rien me rapporter que tu rentres le code créateur. Ouais, mais c'est 1,39€ par ici. Steamy qui prend un abonnement, qui rapporte à peu près 2€. Enfin, c'est plein de choses comme ça, en fait. Le utip avec les pubs à regarder, soit bientôt d'autres choses dessus. C'est un lit d'essence. Alors, en ce moment, c'est un petit peu plus qu'un lit d'essence. Non mais voilà, vous, ça ne vous change pas le prix. Et puis, bah, moi, ça me rapporte un petit peu quand même. Les vidéos YouTube ? Bah, depuis le confinement, là, ça me rapporte une quarantaine d'euros par mois. Une vidéo YouTube ? Là, comme je l'ai dit depuis le début, hein, c'est pas... Je fais pas ça pour ça, hein, je fais ça parce que ça m'amuse, mais après, voilà. C'est vrai que si ça peut payer un ou deux jeux de temps en temps sur la chaîne, bah, je dis pas non. Bon, je crois qu'on est arrivé à destination, là. Non, c'est le bazar, il y a trop d'étoiles. C'est déjà ça, tout à fait. Et comme je l'ai dit, moi, je fais ça en plus pour m'amuser qu'autre chose. Bref, voilà. Placement de produit, et puis voilà, quoi. Ah bah, alors, puisqu'on est dans la partie là-dedans, la transparence complète, j'ai atteint un certain niveau qui fait que, maintenant, j'ai certains éditeurs qui m'offrent des jeux, quand même. C'est pas encore du placement de produit, mais il y a certains jeux que j'ai fait sur la chaîne où c'est l'éditeur qui m'a offert la clé. Mais j'en suis pas encore à faire des opérations pour Red Shadow Legends, par exemple. Ou NordVPN. Deux exemples au hasard. Je vais m'éloigner de l'étoile pour la prochaine fois. Et on va réparer le FSD. Dès qu'il y a 92, on va le désactiver et le réparer. Ok, clac. Alors, on va être un FSD qui est à 92, on va le désactiver et le réparer. C'est autre chose, Red Shadow Legends ? Oh, c'est juste, c'est ce que c'est ce qu'on voit le plus. Mais bon, si un jour je fais un live sur Red Shadow Legends, posez-vous la question. Ok. De toute façon, si un jour je vais vraiment faire des choses sponsorisées, dirons-nous, vous seriez évidemment au courant. Mais c'est pas pour demain. Bien, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. N'hésitez pas. C'est vrai que je n'ai jamais joué à ça, c'est pas un truc qui m'intéresse de base. Bon, puis du coup, la prochaine fois sur Elite, on partira vers BeaglePoint. Je vais essayer de mettre la VR en place pour qu'on puisse faire le prochain live en VR pour voir un peu ce que ça donne. Avant qu'ils te contactent et qu'ils te payent 10 000 euros pour faire une intro d'une filtre. Oui, alors, clairement, on n'y est pas. On a le temps, c'est ça. Déjà, le prochain palier, on va dire, dans cette partie-là, c'est d'atteindre les 5000 abonnés. pour pouvoir éventuellement avoir un partenariat avec Gamesplanet. Gamesplanet, c'est un revendeur de clés, un peu comme Ensign Gaming. Sauf que c'est français. Après, on ne sait jamais si je me fais recommander par un gros youtubeur éventuellement. C'est pas 3000 abonnés qui vont suffire. Non, c'est clair. Mais si un jour, on me fait recommander par un plus gros youtubeur, et puis que d'un coup, du jour au lendemain, paf, 50 000 abonnés. Mais bon, c'est beau de rêver. Allez, hop. Bien sûr, c'est que 5000 pour négocier un partenariat avec eux. Ouais, c'est leur critère minimum, en fait. On a déjà discuté ensemble, en fait. J'ai déjà envoyé un mail pour connaître un peu les conditions pour avoir quelque chose avec eux, et on dit que c'était... Il fallait avoir un minimum 5000 abonnés, et c'était leur barre minimum. Après, ils regardaient la chaîne et tout ça. L'autre fois avec le fake de Danfield. Ouais, ça, ça a été un petit peu... Là, j'ai cru un petit peu, quand même. Tu dis, tiens, si jamais il y a Danfield qui lance quelque chose, ça peut... Ça peut peut-être, voilà, lancer un peu la chaîne plus vite, quoi. Mais malheureusement, c'était un fake. Alors, qui est-ce qu'on va aller voir ce soir ? Il y a Laurex qui fait un jeu que je ne connais pas. Nimbatus. Sinon, il y a Asgard qui fait de l'Eurotrux. Ça ressemble à quoi, ça, Nimbatus ? Mais tu es un gros YouTuber américain qui dégrade tes vidéos... Quoi ? J'ai pas compris, Arox. Ouais. Bon, on va plutôt les voir... Enfin, je regardais les, du coup, je vais plutôt les voir Asgard. Ce soir. Ils sont fun, en général, ces streams sur ETS. A qui regarde tes vidéos ? D'accord. À cause du correcteur. Ouais, non, mais ça, ça arrive. Pas de problème. Bah écoutez, bonne nuit à vous, en tout cas. Ah, attendez. Une pause s'impose sur Asgard. Quoi ? Il y a 200 000 abos ? Il y a quelqu'un qui parle sur mes vidéos qui a 200 000 abos ? J'ai pas vu. Après, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de chaînes américaines qui font Wannabe Friend, ce genre de choses. Mais c'est pas... Enfin, c'est juste des trucs... Ils font de la chasse aux abonnés sans faire de vidéos, ces trucs-là. Je vais juste écouter voir si Asgard, il est juste en cause de 2 minutes ou s'il a arrêté ou pas.